Les joueurs d'Avignon ont pris le meilleur sur l'équipe de Salon. Les voisins de palier d'Élite 2 sur le score de 82 à 0. Et puis en quart de finale, les Avignonnais ont disposé de 29 sur l'autre sur un score de 16 à 8. Côté, les Ignanais, une première victoire face à Yves-sur-Tête. L'équipe d'Élite 2 également, 8e de finale, 24 à 0 sur la pelouse des Catalans. Et puis le bel exploit, ça il faut le noter, Roger, en quart de finale, le Fosseleux qui est battu à 19 à 8 pour se qualifier pour la demi-finale. Donc ça, on peut se dire que c'est aussi un élément que les Avignonnais ont dû prendre en compte. Et oui, parce qu'Albi fait partie des deux meilleures équipes nationales au niveau du classement, avec Carcassonne. Forcément, éliminer un des favoris de la Coupe, c'est déjà très ambitieux. Et je pense que les Ignans, quand même, est au fait et au courant de ça. Mais effectivement, c'est quand même un exploit. Et je pense qu'ils veulent maintenant passer ce cap. Un match éliminatoire, on sait que, comme tu l'as dit, c'est un couperet. Donc je pense qu'en espérant que l'enjeu ne tue pas le jeu, les paris sont ouverts. Allez, beaucoup de monde poursuivre cette deuxième partie, deuxième demi-finale. Vous le voyez sur votre écran avec la tribune du stade Pierre Delors, copieusement garni. Nous sommes à une longueur de passe du stade Vélodrome de l'OM, bien évidemment, qui est vide aujourd'hui. Et c'est le stade Delors qui sonne, écoutez, à plein régime, là, avec beaucoup de supporters des deux formations. Alors, les Ignans-Avignon, c'est beaucoup moins dense physiquement que Carcassonne, mais c'est surtout très véloce derrière. Moi, j'ai la vague impression qu'on devrait assister à pas mal de jeux aérés et très certainement enthousiastes. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, parce qu'on a en présence deux charnières de qualité, entre Francis Arnaud et ensuite Monteil et Auberne. Des joueurs également de sacrés relanceurs, comme l'effet Ralph Lovie. Un gros son qu'on pourra apprécier à l'arrière. Oui, oui, ça reste assez dynamique, donc on peut croire à quelque chose d'intéressant. C'est la 83e Coupe de France qui est proposée au public trésiste ici sur les terres marseillaises. On n'est pas habitué à venir du côté du stade Vélodrome ici à Marseille. Écoutez, le Rubia 13 français, particulièrement la Fédération française, avec son président Dominique Balou, a souhaité réinvestir le territoire provençal ici, au pied de la bonne mer, pour le plus grand bonheur du public. Bien évidemment, coup d'envoi d'ici quelques minutes, nous avons rencontré les deux coachs tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi. Dans un premier temps, nous allons écouter les propos de l'entraîneur de lésignan, Alan Walsh, et dans la continuité, ceux de l'Avignonais, Renaud Guigues met place désormais à l'interview du coach de lésignan, Alan Walsh. Alan, demi-finale capitale pour vous aujourd'hui, forcément, face à Avignon ? Oui, c'est le demi-finale, on a beaucoup travaillé pour arriver ici, contre Avignon, c'est une grosse équipe. Ce papier, c'est une très très forte équipe avec beaucoup de joueurs d'expérience et des 3K qui vont très très vite. Comment vous l'avez préparé, cette demi-finale, durant la semaine ? On n'a pas trop changé, on a fait comme d'habitude, sauf hier, on a travaillé un peu plus technique, mais à part ça, on a fait exactement pareil. Vous êtes pour l'instant devant au classement, par rapport aux Avignonais, ça c'est un avantage ? Peut-être, mais en match de coupe, il n'y a pas d'avantage. À Avignon, je pense qu'ils ont commencé mal la saison, et après, vers la fin, ils commencent à gagner des matchs. Ils ont presque gagné contre Pia la semaine dernière, donc je sais que ça va être un très très haut match. Merci Alan. Le coach anglais, Alan Wolge, qui était l'an dernier coach adjoint du côté de Carcassonne auprès de Fred Kamel, qui a pris donc les rênes de cette équipe du Fossel de cette saison, avec le succès qu'on lui connaît des Lézignanais. Troisième au classement, derrière les Carcassonais et les Limouxins, c'est déjà une prouesse en soi pour le club vert et blanc. Roger, Lézignan, on peut dire qu'au regard de son passé, au regard de son riche passé, à l'expérience des grands rendez-vous, contrairement à Avignon. Oui, oui, ça c'est clair. Il y a une plus grande maturité. On connaît la qualité de Lézignan et du rugby au doigt. Ils ont côtoyé pas mal de finades. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cet ascendant, je dirais, historique. À Avignon, ça reste lourd. Ça reste aujourd'hui un club isolé dans le Bocluse, mais qui a pu réunifier, je dirais, des jeunes de qualité du secteur, style Carpatra ou autre. Alors, il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que lors de la phase régulière, eh bien, Lézignan a largement dominé à domicile au Moulin le SOA sur un score de 70 à 6. Et lors du match retour dans la Cité des Papes, c'est à nouveau Lézignan qui s'est imposé, 34 à 28. C'était beaucoup plus serré cette fois-ci, mais là aussi, on parlait d'ascendant psychologique. On imagine que Lézignan est dans les meilleures dispositions, alors que l'on va écouter, bien justement, l'entraîneur d'Avignon, Renaud Guille, qui va nous parler un petit peu de cette demi-finale à venir. Renaud, dans quelles conditions a-t-il préparé ce match pour le SOA ? Écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas préparé un match aussi bien, vu que sur le championnat, c'était un peu compliqué. Ça fait trois semaines qu'on est sur Lézignan, donc c'est une équipe qu'on connaît vraiment bien. Maintenant, il va falloir tout mettre sur le terrain et la base du rugby, dans un premier temps, qui sera de courir dur et de plaquer dur. Pour vous, le championnat, c'est désormais terminé, donc il ne vous reste plus que la coupe d'ombre aujourd'hui, c'est vaincre ou mourir, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, c'est vrai, tu as raison. On est une équipe, on aime la coupe, c'est une compétition qui nous va, c'est une compétition, je trouve, qui est bien pour les clubs comme nous, qui n'ont pas forcément les énormes moyens des grosses écuries, où sur quelques matchs, en fait, tu peux te transcender et sortir une très grosse perf. Donc c'est ce que j'espère aujourd'hui. Lézignan est encore sur les deux tableaux, ils font une très belle saison et ils sont surprenants en plus cette année. Donc à nous d'arriver à les surprenants. Merci coach. Il a le sourire Renaud Guy, qu'il est confiant, mais il sait très bien qu'il va falloir sortir le grand jeu pour s'imposer face au public-club Lézignan, alors que l'on voit toute la joie, le public d'avoir rejoint le stand des pierres de l'or de Marseille aujourd'hui, pour assister pourquoi pas à une belle victoire de la part du SOA face au FC Lézignan. Mais Roger, on a vu des joueurs particulièrement concentrés en ce match, bien sûr. On le sait bien, Lézignan a tout à part de cette rencontre. Pour qu'il en soit, la détermination est évidente du côté d'Avignon. C'est clair, parce que je pense que ça peut être un atout d'être éliminé du championnat, de tout reporter sur la Coupe de France. Et forcément, aujourd'hui, c'est un départ et un arrêt de saison, malgré les nombreuses matchs qui restent. Et ça peut les transcender, à mon avis, dans cette approche du match. Match éliminateur complexe à, je dirais, à réaliser. Numéro 8, Robert Hugues. Numéro 7, Maxime Brosson. Alors que nous allons vous présenter la composition de l'équipe amiglionnaise, avec l'arrière Maxime Brosson, aux ailes Baptiste Pouchy et Hugo Demonte. Les centres, Louis Carré, Baptiste Havis. À la charnière, Delphrancis à l'ouverture, Olivier Arnaud, le capitaine à la mêlée. Le paquet d'avant composé en première ligne de François Dorsé. Hans Pili avec Saletti, Mendy. Au talonnage, Fabien Julien. L'attelage en deuxième ligne avec Robin Thuignati et Romain Pouvé. Le troisième ligne, Vincent. Compte à côté, remplaçant. Robin Hugues, Maxime Rostand. Ishaq Malem et Ayoud Meizani. Du côté de Lézignan, à l'arrière, Fabien Flovy. Aux ailes, Jordan Flovy et Damien Gouzy. Au centre, Timo Marty et Clément Martin. À l'ouverture, Pierre Montaille à la mêlée. Connor Auburn et première ligne avec Andy Perramont. Et Stuart Messon dans un rôle de pilier au talonnage arnois. Deuxième ligne, Lucas Brocas et Ratou Vasu Tarraga. Le capitaine sera Anthony Horst en troisième ligne. Et côté remplaçant, Lidia Halbert, Lucas Coelard, Paul Reverdi. Et Takitao Mapapalangi. Coup d'envoi imminent. Et ce sont les Avignonnais qui vont engager dans cette partie. Puis ce sont eux qui ont bénéficié du tos dans les vestiaires. Et comme précédemment, entre les Carcassonne et les Baby Drax, le vent souffle toujours du côté de Marseille. Il va être légèrement dans le dos des Avignonnais. Alors que l'habitrage sera assuré par M. Stéphane Vincent. Aidé dans sa tâche sur les ailes par François Figueras et Calvin Gautantin. C'est le capitaine emblématique de cette équipe d'Avignon qui donne le coup d'envoi Olivier Arnaud directement dans les bras d'Elesignanais à hauteur de leurs 20 mètres. Premier tenu pour le Fusseleux réalisé dans son camp. Et là, Roger, comme pour Carcassonne et les Baby Drax, quand on est dans cette zone de terrain, l'objectif étant de minimiser la prise de risque. Il va falloir pratiquer du jeu direct tout simplement pour se rassurer et donner le la physiquement. Bien sûr, il est important de débuter sans faute autant au niveau de la conservation du ballon que du plaquage. Et on sait pertinemment que les premiers ballons marquent l'adversaire. Allez, un gros chaos d'entrée de jeu par François Dorséhans. La sursette sur ce plaquage. Au Berne, sous pression, qui dégage. Et qui va chercher à perturber Maxime Grosson, l'arrière de cette équipe d'Avignon. Un joueur en devenir. Maxime Grosson, premier tenu pour ses couleurs. Avignon qui progressera autour du Ruc. C'est la deuxième ligne Robert Tulati qui est passé en force avec le soutien de son compère sous la mêlée de Robin Pouret. Allez, ça avance, ça progresse du côté du SOA. Et le jeu est porté à 45 mètres de l'ambute des Audois. Du jeu au pied par l'intermédiaire d'Olivier Arnault. À la réception là-bas, Gouzi sous pression. Qui a été pris sans ballon d'après M. Stéphane Vincent. Et donc pénalité à l'encontre des Avignonnais. C'est bien sans ballon qu'il a pris effectivement, heureusement. Parce qu'il intervient 2-3 mètres après. Il aurait pu également aussi louper vraiment la réception. Mais ça va, on a senti un Avignon présent qui se cherchait un petit peu au niveau des prises de balles. Et qui va vite se régler sans doute. On a une chaîne tactique à venir pour le Fosseleux. Avec Vasu Tarraga qui a avancé là sur cette prise de balle. L'arbitre tient bien à distance les bénéfices. L'Essone qui a pris sa contribution et a eu le sacré caramelle. L'entrée de jeu, on se teste, on se jauge. Et la plupart du temps c'est physiquement retenu que ça se passe. Avec un gros plaquage nouveau de pourré sur Auberne. Avec le soutien de Comta, le 3ème ligne. Ballon sorti pour Hac. Avec Anthony Orson, capitaine qui est parti au charbon. Avec un coup de pied très haut dans le ciel de Marseille là-bas. La réception au Berne. Ballon offert pour Sonnelier. Mais en avant est commis. Que va dire M. Vincent ? Effectivement, en avant les Ignanais. Ce qui permettra à Ouse-Avignonnet de bénéficier d'une mêlée. Il y a peut-être d'arrachage à deux sur le plaquage. J'ai la fin de l'impression. On en a l'impression. Tu l'as vu, les chandelles sont très bien tapées. Et ça perturbe parce que le ballon vrille un peu sur la réception. C'est quand même difficile à capter. Allez Connor au Berne dans cette mêlée. Ballon sorti avec Flovy. Premier plaquage dans cette série de tenues. Anthony Hors qui rentre la voie lui aussi, qui avance. Ça combine pas mal, mais la défense a bien anticipé dans les rangs avignonnés avec Nouveau Hors. Surendeur ! Levé maintenant ! Le plaquage, là, le joueur mis sur le dos. Ça joue à gauche. Ça monte très vite, de façon très compacte. Très belle défense. Sur l'autre, donc ça leur laisse très peu de périmètre. Le jeu va se déployer côté droit. Il y a la profondeur derrière la charnière. Avec Auberne, là-bas, qui cherche du monde. Il y a trouvé Flovy. Flovy, avec son trois-quarts-centre. Martin, là-bas, plaqué par la défense avignonnaise. Quelques encamures de la butte. Oula, se passe en cloche de Gouzy. Coup de pied rasant d'Auberne sur le poteau. Et heureusement que Maxime Grosson passait par là. Il a été plaqué légèrement haut. Il n'a pas l'intention de le décapiter, clairement. Mais la faute, elle est manifeste. Oui, la faute est évidente. Mais effectivement, il n'y a plus une notion de contre-pied que de volonté de faire mal. On va avoir ça au ralenti. Voilà, le coup de pied judicieux. Il visait sûrement le poteau au Berne. Et là, la relance de Grosson. Hop, crochet extérieur. Et la sortie, un bras qui passe par là. Sans souci pour l'arrière avignonnaie, qui va permettre aussi à de se relancer. Les premières tenues, les chasseurs sont en place du côté de Lésignan. Ils ont décidé de donner de l'air au ballon, dans les rangs bleu et blanc. Est-ce que ça va être leur salut dans cette partie face à des Lésignanais qui sont particulièrement costauds et organisés en défense au roi du tenu ? Alors que l'intervention de la part de Stéphane Vincent. Une bonne volonté collective d'Avignon. On les sent enthousiastes dans ce début de match. qui veulent employer le jeu vers le large. Pour l'instant, on les sent parfaitement rentrés dans leur partie. Les hommes de Renaud Guigues, de Florian Chautard. Allez, François d'Orséans qui joue au tenu. Avec Mendy à l'assaut de la défense haudoise. Ça joue au pied, dans la boîte, là-bas. Flouvi sous pression. Avec le soutien de son frère, le jumeau. Et position de hors-jeu. Sifflé par le directeur de jeu. On a trouvé tout à l'heure au roger entre les Catalans et les Carcassonne. Deux équipes fortement disciplinées. Là aussi, c'est un élément très important dans ce genre de match. Ça débute bien parce que l'arbitre détient du sens au niveau de la défense. Avignon a voulu mettre un gros pressing défensif. Mais forcément, a occasionné la première faute. Prendu de pénalité. Allez, Mendy qui s'est passé en force. Derrière le tenu, Fabien Julien. Retour intérieur avec Baptiste Aviz. Le troisième centre. Qui est plaqué dans l'axe des poteaux. Donc, deux options de jeu, sauf aux avignonnais. À gauche ou à droite, on va jouer à droite finalement. Ballon pour pourri. Retour intérieur. Et l'essai certainement inscrit où il est là. Vincent Conta qui a pu libérer le ballon au profit de son partenaire. Je crois que c'est Romain Pouret qui a écrit cet essai. Ouverture du score ici à Marseille après cette belle libération de balle après contact. Eh bien, on savait qu'Avignon allait rentrer de plein pied dans la partie. Roger, eh bien là, ça s'est concrétisé par ce bel essai. Inscrit par François Dorse Hans. Un bon enchaînement et une dynamique de jeu et une prise d'intervalle très précise. Et je pense que même, il y a un limite de plaquage haut juste au pied de la but. Voilà, on le voit. Mais effectivement, il a déjà pris la ligne davantage. C'est Romain qui le bloque un petit peu par là. Le travail préparatoire de Vincent Conta est fabuleux. On l'a vu résister au plaquage, pivoter sur lui-même et sortir ce ballon au profit de son pilier François Dorse Hans. Et voilà les Avignonnais pour l'instant qui sont devant au tableau d'affichage face au poteau. Olivier Arnault, le capitaine de cette équipe, devrait certainement rajouter deux points. Olivier Arnault, soutenu par ses supporters et quelque peu hué gentiment, bien sûr, par les supporters de Lésignan. Mais ce n'est pas pour autant que le joueur est perturbé. 6 à 0 pour Avignon face à Lésignan. Une entame de matchs mérité d'Avignon et il est forcément logique qu'ils aient ouvert le score, comme Carcassonne tout à l'heure. On ne fera aucun parallèle. Mais ça reste un signe évident et une belle présence. Ils jouent quasiment à domicile, les Avignonnais, puisque ce sont les plus proches de Marseille, forcément. Même si le public de Lésignan est venu en nombre ici, encourager les siens. Mais il y a certainement un supplément de dame. Et oui, Avignon, Marseille, une heure, une heure et quart de trajet, grand maximum. Grosse présence autour du tenu du côté de Lésignan. Mendy. Il tient sur les 10 balles. Mendy. C'est un petit Mendy le pilier de cette équipe des Bleus et Blancs. Vincent Conta en fer de lance aussi. Pouvée intérieure magnifique, bien joué. Ça joue rapidement avec Dorsey-Hanz à nouveau. J'ai au pied dans la boîte là-bas pour perturber. Et il a de la vista, de l'expérience, notre ami Flovy. Oui, heureusement qu'il est là pour récupérer ce ballon. Attention, Avignon utilise un jeu autant à gauche qu'à droite. Et avec l'utilisation de soutien intérieur, ça perturbe la défense de Lésignan. Après Flovy, c'était Clément Martin qui est venu se sacrifier pour ses couleurs, avec le soutien de l'autre Flovy. Après Fabien, c'est Jordan et Lésignané qui vont effectuer du jeu à une passe. Voilà, juste après pivot. Il y a Vassou Tarraga qui est plaqué à hauteur de la ligne médiane du jeu au pied par Auberne. Sur ce cinquième tenu, la chaîne tactique est arrivée à son terme. Et la relance de Maxime Grosson. L'assurance touriste que cette équipe d'Avignon, en fond de cours là-bas. Baptiste Pourchy, l'œilier droit, qui vient soulager les avants aussi. Un ballon de relance pour Avignon. Et l'arbitre demande à ce que le tenu soit correctement réalisé. Dix minutes de jeu, Roger Pallis et finalement, on s'aperçoit que le ballon est magnifiquement contrôlé. Il y a très peu de déchets dans ce début de match. Très peu de faute, avec toujours la présence d'Avignon qui est au contrôle du ballon. Et assez agréable parce qu'il y a toujours un soutien autour du porteur du ballon. Et effectivement, il pèse sur le jeu. Il n'y a que dix minutes, certes. Mais ça fatigue. Ce coup de pied, attention. Ballon perdu, récupéré par les Avignon. Si jamais Baptiste Amis libérait le ballon, ça pouvait faire mouche. Il a été pris à 10 mètres des poteaux. Ballon de relance pour Lidia Arnaud avec une prise de balle. Il s'en fallait peu. Et à droite, allez savoir s'il n'y a pas une opportunité. Ils sont un petit maître de l'ambute, les gars de Renaud Guig et de Florian Chotard. Bonne sortie, à nouveau, à nouveau, à nouveau, Olivier Arnaud. Ah, ils ont chaud, c'est là pour l'instant, les aux doigts, acculés sur l'ambute. Monsieur Vincent intervient. La faute à nouveau au niveau du tenu, évidemment. Les bisons vont tenter la pénalité. Elle est quasiment face au poteau, légèrement excentrée. Et quand on connaît les qualités de buteur d'Olivier Arnaud, c'est forcément la bonne option à prendre. Regardez Olivier Arnaud, là, qui essaie de s'extraire des griffes des sangliers. Ou plutôt des grosses papattes des sangliers. Il a fallu trois joueurs pour l'arrêter. Il a fallu Gouzi, il a fallu Auberne, mais également Vasu Taraga. Ce qu'on peut apprécier, c'est la détermination du capitaine d'Avignon pour essayer d'inscrire ce deuxième essai après celui-là inscrit d'entrée de jeu par le pilier d'Orséans. Une faute logique, là, puisque Auberne vient le prendre assez haut. Ils sont trois défenseurs, deux en bas. Et Auberne, ça fait deux fois qu'il effectue cette faute. Donc je pense que l'arbitre a redoublé de vigilance. Et bon, c'est un choix tactique. Prendre deux points, c'est faire un break de l'essai à l'abri. Et je l'ai trouvé ambitieux, là. J'aurais presque aimé qu'il joue à la main. Mais bon, je pense que c'est responsable. C'est notre côté joueur, ça, Roger. Allez, ça passe. 8 à 0 pour les Avignonnets qui sont parvenus à cueillir à froid les Ignans dans ce début de match. Finalité réussie pour Avignon. Marqué pas de nouveau, bon froid. Olivier Arnaud. Avignon, 8. Les Ignans, 0. Allez, pour les pieds de renvoi des Les Ignansnets. Des joueurs du Fosseleux. Avec Robert Tulliatu, le Néo-Zélandais qui avance, là, sur cette prise de balle. Belle sortie de camp pleine de maîtrise. Effectivement, on fait actionner le lourd. À nouveau Vincent Conta, un joueur très actif aussi au sein du paquet d'avant, là, qui a pu offrir ce caviar à son pilier pour inscrire le premier essai. Fabien Julien avec du jeu au pied. Deux pieds parfaitement dosés. Et à la relance, on retrouve évidemment à l'arrière Fabien Flovy. Flovy muselé par Saloti-Mendy. Se lâche, reculez, tenez en ligne, tenez en ligne. La relance qui va chercher à sortir de son camp. À nouveau Flovy. Ardouard derrière le tenu, qui va faire jouer autour de lui. Doutaraga qui perd le contrôle du ballon. Et en avant, Comi, par une deuxième ligne, Fidjien. Et ça, forcément, ça fait des affaires d'Avignon. On sent Roger, les joueurs du Fosseleux, particulièrement fébril dans ses débuts de match. Oui, j'ai l'impression qu'ils cherchent le réglage un peu individuel et collectif. Trouver ce compromis. Alors, effectivement, il y a le gain du terrain qui est prioritaire. Mais, voilà, on sent qu'il n'y a pas le même engouement. Il n'y a pas la même maîtrise pour le moment. Les clients restent une grosse équipe. Et, effectivement, faire des fautes successives comme ça, ça pèse sur un match. Avec Lian Albert qui vient de rentrer aux avant-postes, côté au doigt. Mais ce sont bien les Avignolais qui remettent la main sur le ballon dans le camp de l'adversaire. Avec Maxime Grosson qui est venu s'intercaler dans la ligne de trois quarts. On est très vigilants en défense dans les rangs vert et blanc. Julien qui part latéralement. C'était trop compliqué de passer tout droit. Alors qu'Avignon fait rentrer le très solide Robin Hughes. Il est difficile à arrêter parce qu'il y a un sacré gaillard. Il faut trois adversaires pour le mettre sur le dos. Ça joue vite côté droit. Bien joué, ballon sorti après contact au profit. Le Delfrancis. Oh, nouveau Youks qui rentre puissamment dans la défense. Côté gauche avec Arnaud. Arnaud à gauche avec son deuxième ligne. Romain pourrait plaquer à deux mètres de la mute. Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme dans les rangs Avignonais. Et pour l'instant, les Lésignanais sont dans la difficulté. Ils ne trouvent pas de solution pour non seulement repartir l'offensive, mais surtout pour réussir à contrer les assauts répétés des Avignonais, Roger. Les Lésignan accusent le coup parce qu'effectivement, gros jeu de soutien, changement d'orientation, on revient sur le milieu. Et voilà, il y a toujours après ce contact, quand Youks prend le ballon, il y a l'organisation qui est rapide et efficace. Et forcément, ils sont prêts à leur jeu. On le voit sur le ralenti. Effectivement, il y a un joueur en pointe qui vient bloquer, pourrait me semble-t-il. Olivier Arnaud, comme précédemment, qui va tenter la pénalité. Et ils prennent les points, ils veulent prendre les points, il n'a pas passé. C'est très stratégique tout ça. Mais en même temps, face aux poteaux, je crois que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Et sans doute, la culture de la patience et de la maîtrise. Donc, ils se sentent forts aujourd'hui. Et ce qu'aurait, quand ils viennent chez eux, notamment chez Lésignan, pourrait être un critère capital pour construire la suite. Dégèrement à gauche des poteaux pour le capitaine Olivier Arnaud. Et ça passe, bien évidemment, en plein milieu des Pagels. 10 à 0 pour le SOA face au Feusseuleux. Ce n'était pas l'entame rêvée pour les joueurs d'Alain Loi et chez le Cyril Stacul. Qui ont besoin impérieux de réinvertir le camp adverse et de se montrer surtout entreprenant. Parce que pour l'instant, l'équipe qui domine, ce sont les joueurs d'Avignon, clairement. Gros capital confiance pour Avignon, qui va forcément être plus à l'aise. Aller, Hughes qui joue les déménageurs au ras du ruck. Julien, avec des joueurs lancés, c'est beaucoup plus efficace. Ça progresse, ça avance. À nouveau Vincent Conta. Fabien Julien qui pivote. Qui a gagné deux petits mètres. À nouveau Hughes. Ouf, alors là, il n'est pas besoin de frapper à la porte avant d'entrer. Hughes, quand il rentre, c'est tout droit. Son troisième ballon est très efficace. Ah, il est impressionnant. Et en plus, il a de la grandeur. Il doit faire proche des 1m95. Il a une belle course qui fait du mal à la défense. Les des années sous pression qui vont chercher à sortir de leur zone dangereuse. Par l'intermédiaire du 3-4 centre, Clément Martin. Pris illico par Dan Francis. Le demi-ouverture de cette équipe d'Avignon. Une belle montée défensive. Il est inculé dans leur corps. Il n'y a pas de jeu, effectivement, aujourd'hui. Pour le moment, l'arbitre les tient bien. Ils sont très disciplinés. Très, très disciplinés. Puis Avignon qui propose un rugby qui épouse toutes les formes dans son début de partie. La preuve, ça se matérialise au tableau d'affichage 10 à 0. Si vous prenez ce match en cours, sachez qu'un essai a été inscrit d'entrée de jeu par le pilier. Dorse Hans, François de son prénom. À la réception, Hugo Demonte. Ou plutôt Baptiste Pourchy, l'aillier droit de cette équipe d'Avignon. Qui était également placé sur la réception du ballon. Les plaquages offensifs de Clément Martin. Baptiste Avis qui vient soulager les avants, là aussi, sur ce ballon de relance. Il rentre avec beaucoup de hargne dans chaque cuir, là. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de détermination du côté d'Avignon. Jeu au pied, pas d'infrancise à nouveau. Il ne va pas trouver la touche, non. Ce ballon qui va sortir hors de l'air de jeu. Lesignan qui va se relancer depuis ses 20 mètres. Et l'arbitre Stéphane Vincent qui évolue sur un tapis rouge aujourd'hui. Puisqu'il a autour de lui deux équipes extrêmement disciplinées. Vous ne voyez pas de fautes pour le moment. Très peu de ballons perdus. Dans ce match coupé comme celui-là, Roger, il est important d'être maître de scénère. Et de contrôler son rugby de A à Z, évidemment. Autant sur un plan offensif que défensif. Pierre Monteil. Ça plaque dur avec Malen qui vient de rentrer aussi. Oh, Stéphane Vincent qui est arrivé plein fer. Un plaquage à l'épaule. Oui. Très limite alors que j'avais l'impression que Stéphane Vincent était rentré le coup d'en avant. Je croyais que c'était lui qui allait être sanctionné. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de vision sur la faute. Mais l'appréciation, l'arbitre est un bien placé. Il doit y avoir un petit quelque chose. Le long coup de pied de Conor Auberne là. Allez, pour mettre les siens en ordre de marche dans les 20 mètres d'Avignon. Qui va tout faire pour ne pas subir, ne pour pas conseiller un essai aussi. On cherche du monde avec Lillard Albert. À un mètre du bonheur, côté gauche, retour intérieur pour Horst. Horst qui est en train de s'arracher et qui a sûrement marqué l'essai. Il a aplati juste avant la ligne, le troisième ligne. Et capitaine du feu seule, Anthony Horst. On va voir ça au ralenti. Il casse le placage, il tend son bras. Mais le bras est un petit peu trop court. Il lui manquait 15 bons centimètres pour pouvoir inscrire cet essai en moyenne position. Donc, sursis pour les Amignonnais, mais surtout, Roger réveille de Lézinon. Oui, oui, un peu plus d'intention, un peu plus de jeu de soutien, on l'a vu. Puisqu'il récupère un ballon sur l'intérieur et il lui manque pas grand chose. Avignon présente mal les deux, donc ils arrivent à bloquer le joueur. Et écoute, sur un temps faible, le fait de ne pas prendre de points reste pour eux assez positif. Ils vont se dégager par une mêlée. Les joueurs de Renaud Guig et de Florian Chotard. Voilà, là, l'intérêt de ne pas s'exposer en contre. Donc, on vient au charbon, on aura du tenu. Deuxième tenue pour les joueurs provençaux. Julien, avec son trois quarts centre, Baptiste Abyss. Deux pieds très lointains là-bas. Il cherche une 40-20. Olivier Arnaud, il va pas la trouver. Il trouvera sur sa route, Flovy. Un très beau coup de pied. Qui permet de canaliser les ignants dans ses 20 mètres. La position de haut jeu. Oui, les deux marqueurs, les deux défenseurs, donc alignés sur le tenu. Puisqu'ils ont le droit d'intervenir à deux. Mais forcément alignés par rapport à celui qui joue le tenu, c'est une règle quand même importante à respecter. Julien, Julien, Julien. Touche trouvée par Thibault Marti, le trois quarts centre, cette équipe de désignants. Julien Albert en premier de cordée dans cette nouvelle chaîne tactique. Les deux joueurs sont tenus. Il est pas content, il rallume peu, mais voilà, c'est fait. Messon, libération de balle après contact. Pas forcément bien adressé à ses coups équipiers. Le ballon est toujours pour les joueurs d'Anna Walsh et de Cyril Stakul. Et ça progresse très peu. Sur trois prises de balles, ils ont gagné grand maximum de 5 mètres, les joueurs au doigt. Il va falloir changer de dimension, ça c'est que de réalité. Auberne, allez, pour animer tout ça. Oh, le gros placage là aussi sur Clément Martin. C'est Colors, c'est Colors, c'est Colors. Attendu par ses vis-à-vis directs, Louis Carré et Baptiste Avis. Attention, l'échappe est belle, elle est là, du troisième, du seconde ligne. Il s'agit de Vazoutaruga. Vazoutaruga, ballon non contrôlé, mais finalement conservé par Dorian Bouzi. Deuxième tenue pour les Lézignanés après cette belle échappée du seconde ligne Fidgien. Auberne dans la boîte, ballon. Contrôlé en deux temps par Romain Poué. Et Avignon, après avoir été sous pression, va pouvoir se relancer par du jeu à la main. Et ça, c'est rassurant pour Renaud Guig et sa bande. Il n'aurait pas dû éviter le premier soutien, c'était sans doute plus judicieux. Et il fait le pas sans ardeuse alors qu'ils auraient pu marquer leur premier point. C'était Louis Carré qui était venu aussi au défi physique là. Avignon qui contrôle le ballon. Qui a fait bon usage avec Yougs. Avec quatre défenseurs sur le pilier. C'est du costaud, ça avance systématiquement sur chaque intervention. Le pied très haut d'Olivier Arnault. Enfin, stratège, c'est le bon rebond pour ses couleurs. Attention à Gouzi sous pression. Non, c'était Flori. Très bien Flori. Voilà, ça c'est Gouzi, voilà. Le délié droit, cette équipe de désignants. Allez, descendez le joueur de la Sainte-Élysée. Cette ligne de défense est très présente. Cette agressivité défensive des Avignonais qui est à souligner. Alors que Cyril s'accule comme des consignes à ses joueurs. Il va falloir diversifier le jeu et proposer autre chose. Pour tenter de perturber la défense d'Avignon qui pour l'instant est parfaitement en place. A nouveau du jeu au pied. Beaucoup, beaucoup de jeu au pied dans ce premier acte. C'est très stratégique et souvent en fond de terrain. Alors que M. Vincent est intervenu. Et qu'a-t-il demandé au joueur ? Placage à vide, c'est ça Roger ? Qu'avez-vous vu ? Écoute, forcément je ne l'ai pas vu du tout. Il me tarde de voir le ralenti parce que... Ah, voyons. Alors, coup de pied. Est-ce qu'il prend un temps pour un retardement ? Oh, il a effleuré, on dira, le défenseur d'Avignon. Il y a un petit peu de cinéma. J'ai l'impression, dans les rangs, les ignalés. Mais ça a dû marcher. On va respecter l'arbitre. Comme, effectivement, cette faute sifflée aux 20 mètres adverses, on paraît un peu... Allez, vas-y, Tarouga, à la couenne. Elle aura une tenue, première tenue pour les les ignalés. Dans les 10 mètres des Avignonnais. Attention à cette échappée là, oh ! De Stormesson, plaqué à quelques centimètres seulement, Montaigne qui feinte la passe et l'essai ! Un essai de coquin pour Pierre Montaigne, feinte de passe. Elle a sorti un joli plongeon dans la route avignonnée pour, eh bien, remettre son équipe dans le sens de la marche. Il était temps, Roger, parce que pour l'instant, l'équipe qui dominait, non pas outrageusement, mais qui dominait très clairement, Pierre Avignon. Oui, et les ignalés se nourrissent de cette faute, je n'ai pas d'arbitrage loin de là, respectons le choix. Effectivement, le joueur fait une montée offensive sous le coup de pied, pénalité sifflée. Et bon, un essai de coquin, un essai, ma foi, largement mérité. Et les ignalés, enfin, ouvrent le compteur des points et va sans doute réagir et revenir un peu dans ce qu'on attend de cette équipe. Ah, ça relance l'intérêt de cette partie. Les ignalés qui étaient dominés 10 à 0, les voici désormais à 10 à 4, et pourquoi pas 10 à 6, alors qu'il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. C'est un petit peu compliqué la transformation à venir, avec un léger mistral de face. Pour Thibaut Marti, le 3 quart centre de cette équipe des Inanès. Et ma papa Langui qui fait son entrée à la place du numéro 3. Et qui s'est positionné directement, me semble-t-il, pas très loin de la butte. Oui, donc on a compris son intention. C'est pour vous dire... Au avis, il prépare déjà la suite. Il prépare déjà la suite. Après le coup de pied de renvoi des Avignonais, Papa Langui, pardon, qui va remplacer donc Ratou Vazoutaraga. Fortitulé, hein, pour prononcer les membres des joueurs fichiens. C'est pour ça que je t'ai laissé le souhait de l'annoncer de numéro 3. Merci pour la patate choix de Roger. Allez, Thibaut Marti, à gauche des poteaux. Et ça passe pour le 3 quart centre des Inanès. 10 pour le SOA, 6 pour le Fossonneux. Tout est relancé dans ce premier acte, entre les deux formations. Marti par le numéro 24, Thibaut Marti ! Avignon, 10. Les Inan, 6. Deux pieds de renvoi qui vont être effectués par Olivier Arnault. Le doyen de cette équipe d'Avignon. Maxime Rostand qui vient de faire son entrée également. Je l'ai vu sur le côté droit. Ah, il faut faire tourner le banc, là, parce qu'il faut de la fraîcheur. Oh ! Le plaquage assassin ! Ah, il n'a pas forcément cherché dès le départ. Le pilier, François Dorsey-Hans sur Floville. On va voir ça, on ralentit. Oh ! Ah ouais, effectivement, ça, ça mérite un carton. Et d'ailleurs, je crois qu'il va le prendre, le pilier d'Avignon. On a la vidéo, on va laisser le nettoyer. Là aussi, évidemment, il n'est pas arrivé pour lui caresser les côtes. Mais j'ai l'impression que c'est ce petit crochet, quand il s'est baissé, le bras était trop gros pour lui. C'est dommage, cet excès de surmotivation, l'équipe doit être en colère d'avoir pris cet essai. Je ne dirais pas qu'à ce qu'il est loin de là. Mais forcément, cette surmotivation, attention, on connaît le Vaucluse, très motivé dans ces cas-là. Il faut rester en maîtrise, il faut monter en ligne également. Il y a eu quand même une montée en pointe qui, forcément, peut désorganiser la défense. Fabien Fovia qui a un petit problème d'équilibrage là aussi, de parallélisme, je dirais même. Il ne sait pas trop où il est. Alors que M. Vincent, il sait pertinemment ce qu'il va désigner. Mais sur cet impact, c'est certainement un carton jaune. Le deux capitaines, il a cherché l'information. Ils connaissent forcément la sanction. Trop, contacté à trop, ce sera carton jaune. Trop, contacté à trop. 10 minutes de repos pour le pilier, François Dorsey-Hans. C'est logique, c'est logique. Il faut marquer le geste. Et ça s'arrête au carton jaune, bien sûr, et heureusement. Il a des gros bras, le pilier d'Avignon. Comme dirait un certain Roltax Panguero. Heureusement que Fovia avait le nez sur le visage, sinon il prenait en pleine poire. Ah mais ça va, Fovia est costum. Il est toujours debout. Il est bien présent. Les Ignans à la relance. Qui va essayer d'inverser la tendance au niveau du tableau de Marc. J'y arrive. Lucas Brocas qui est avancé. Cuellar à la manœuvre aussi, avec le soutien côté gauche de son pilier, Lillard Albert. Cuellar. Les Ignans qui s'avance doucement, mais sûrement vers la zone dangereuse des Lézignanais. Avec une charge rageuse de Takita au Mopapalambi. Et sur la gauche, il y a peut-être un coup à jouer. Coup de pied, retour intérieur. Monsieur Vincent qui intervient. J'ai l'impression que le package avignonné était dans le feu de l'action, sur l'impact. Le travail d'involontaire, je pense, c'est bien lié. Tu vas à la réalisation ralentie. Alors, oui, le... Ce n'est pas un retardement, je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est dans le feu de l'action. Au moment où le joueur botte, on va le voir en ralentie. On va le voir et il monte sur le coudeur. Ah non, 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 non. On a tout faux. Effectivement, il y a un bras qui traînait par là. Et ça a été bien vu par monsieur... Par monsieur Vincent. Les ignarares attaques là-bas. Et pourquoi pas un nouvel essai ? À 3 mètres des poteaux. Avignon sur sa ligne. Mopapalambi en puissance qui plonge dans l'ambute. Oula, on l'a mis le sacrifié. Dans les rangs avignonnais. Et quand Mopapalambi arrive plein fer comme ça, il va falloir... Il faut sortir les clavicules. Parce que là, c'est puissant. L'essai n'a pas été validé forcément. D'ailleurs, il y a des gaz sur le carambolage puisqu'un joueur est resté au sol. On va voir ça au ralenti. Il doit être très difficile à attraper. C'est Olivier Arnaud qui a reçu ma papalambi. Regardez. Lancé comme un frelon sur lui. Et il a pris un coup, j'ai l'impression, au niveau des côtes. Regardez. Le meneur de jeu avignonné, Olivier Arnaud. Et quand on connaît son mental de guerrier, on sait très bien que ce n'est pas du cinéma. Alors, ce n'est pas les côtes. C'est plus bas, au niveau de la cuisse. En espérant pour lui qu'il puisse poursuivre cette rencontre parce que c'est quand même un détourateur de cette équipe d'Avignon. Et beaucoup de jeux s'articulent autour de lui. Et oui, il fait la paire avec Francis Dan. Et un bon début de partie. Il est en souffrance, Olivier Arnaud. Ouh là 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 là. Il ne s'est pas gagné, on peut s'en ralentir. Voyons. Papalambi qui est arrivé lancé, qui est tombé sur la cuisse d'Olivier Arnaud. Ce qui explique sa douleur et le fait que le staff médical était afféré autour de lui. C'est au niveau de la cuisse. Alors que Cyril stacule, le coach adjoint de Les Ignans donne des consignes à ses joueurs. Ce que l'on voit, mon papa Langui, elle a ses larges épaules là, qui prend tout l'espace sur l'écran. Olivier Arnaud qui se relève péniblement. Il y en a vu d'autres, Arnaud. Il va rester sur la pelouse. Il va tenter d'endiguer la vague à venir des Les Ignanais. Avec en premier rassaillant, Anthony Horst, le capitaine, dans l'axe des poteaux. Auberme qui va orienter le jeu à droite finalement. On joue à gauche avec Monteil. Monteil, ça joue très vite. Côté gauche avec Marty. Ballon perdu par les Les Ignanais. Non, l'arbitre fait mine de rien. Ça joue, non, papa Langui. Attention, à droite, elle va passer à destination de Gouzy qui le pique vers le milieu. Gouzy qui marche l'essai. Ou pas, qu'a dit l'arbitre. Ah, ils ont l'air confiants, les Les Ignanais. L'arbitre valide cet essai inscrit par l'élié. Dorian Gouzy dans un mouchoir de poche, dans l'entonnoir là-bas à droite de l'ambute des Amignonnais. On va voir ça au ralenti. Gouzy, retour intérieur, qui arrive à prendre le meilleur sur l'élié Baptiste Pourchi. Et donc étendre son bras pour inscrire le deuxième essai pour ses couleurs. Ce qui fait désormais que les Les Ignanais vont revenir sur un score de parité 10 à 10 entre les deux formations après avoir été mené 10 à 0. Mais la sortie du pilier d'Orsay-Hans pour Avignon a été préjudiciable, Roger. Et oui, joue à 12, forcément un défenseur de moins. Les IA avec une meilleure ambition et un peu plus de jeu collectif. Un bel essai sur l'aile droite. Forcément à 13 contre 12, on exploite le jeu vers les extérieurs puisque les espaces se deviennent de plus en plus larges. Et ça s'est vu sur cette action. Même s'il y avait une belle couverture défensive de la part des Amignonnais, en infériorité numérique, tout devient plus compliqué. Et ma papa Langui, positionné au centre, donc on connaît sa puissance. Et cette qualité de transmission, elle a été un peu limite au niveau de l'élié, mais ça lui permet de faire un crochet intérieur. Thibaut Marti qui peut donner l'opportunité à ses couleurs de passer devant. Au score, 10 à 10 pour l'instant entre les deux formations. Alors que l'on voit, effectivement, Olivier Arnault qui va quitter l'ère de jeu. En boîte en bas, Marti, ce ballon qui s'élève, qui passe légèrement à gauche des poteaux. Score d'égalité ici, à Marseille, au stade de Pierre Delors. Dans cette première période, 10 pour Avignon, 10 pour les Ignans. Avignon, 10, les Ignans, 10. C'est tendu, crispé et aussi indécis, Roger, qu'on aurait pu l'imaginer ce premier acte. Mais oui, très équilibré. La sortie d'Olivier Arnault va être un peu préjudiciable, mais il est remplacé par Maxime Rostand au milieu. Donc, je ne sais pas s'il est gravement blessé ou s'il pourra reprendre la partie ou pas. Ouh, Maxime Rostand, là, qui a été très ambitieux sur ce coup de pied de renvoi et qui a tapé directement dans l'ambute. Ah, ce n'est pas forcément la meilleure entame. Il est déçu, forcément, de ce qu'il vient de réaliser, le jeune joueur, Maxime Rostand. Ils sont sortis du cadre. Ça fait deux pénalités. Un carton jaune, une trabette, un engagement, forcément pas dans les limites du terrain. Il va falloir quand même qu'il revienne un peu dans le sérieux. Un désignant à l'attaque avec le pilier Albert Mampalangui à nouveau. Oh là là, Mampalangui qui, lui aussi, fait des dégâts dans la défense d'Avignon. Il est déterminant depuis qu'il est rentré. Le pilier néo-zélandais s'accrochette bien. Et ça, oh oh, Clément Martin qui est tombé sur Yougs. Lésignant qui est dans le 10 mètres de l'adversaire à Mampalangui à nouveau. Oh là là ! Alors, il y a un duel de papa entre Mampalangui et Yougs. Rien que ça, ça vaut le déplacement du côté de Marseille. Là, c'est sacrément costaud sur les impacts. Ah oui, très belle défense. Ma main est là ! C'est un désignant dangereux. À 15 mètres des poteaux, il joue au pied par Monteil dans la boîte là-bas. Ballon récupéré par l'Elié-Baptiste Pourchy, mais qui a dû aplatir dans son embute. Alors, Roger, ce que l'on peut remarquer, c'est que Mampalangui est rentré. Et trois minutes après, qui veut rentrer comme par hasard ? Un certain Yougs côté Avignon. Mais oui, oui. Il faut vite rééquilibrer tout ça. J'ai l'impression qu'ils ont le même numéro aussi, c'est le cas, me semble-t-il. Les deux numéros 8. Donc, sacré défi à distance, mais bon. Ils ont joué la proximité depuis 2-3 impacts. Gros temps fort de la part des Lésignanais dans cette fin de première période. Et Avignon qui est en souffrance depuis 5-6 bonnes minutes après cet essai inscrit par Gouzy côté droit. Rappelons-le. Les pieds très loin là-bas dans le camp de Lésignan. À la relance, Lian Albert. Qui perd le ballon au contact, mais dans un second temps, il a réussi à y remettre la main dessus. Le bon travail, là aussi, le Clément Martin côté droit. Martin qui est puissant, qui avance. Ça avance fort. Le joueur athlétique jeune et lui aussi en cours de construction, mais prometteur. Ma papa Langui, avec son copain Yougs en face. Bon placage offensif de la part du pilier Yougs. Lésignan dans le jeu à droite, là-bas. L'intervention défensive, notamment de Romain Pouvé. Lésignan qui se montre entreprenant et enthousiaste à la fois. Avec Auberne à la manœuvre. Derrière le tenu, Cuellar. Et ballon pour un... Est-ce que c'est Albert qui est marqué ? Eh oui, Lian Albert, une charge rageuse qui vient marquer le troisième essai pour le Fosseleux. Après avoir été mené 10 à 0, les Lésignans les mènent désormais 14 à 10. Quel bel esprit de révolte de la part de Lésignan, Roger. Et quel bel essai inscrit par le pilier. Regardez-le, il est très déterminé. Regardez son regard. Un joli. Albert, lancé comme un obus dans la défense adverse. Et qui donc a inscrit ce troisième essai qui permet au sien de passer devant au tableau d'affichage. Avignon en ligne des fautes depuis 5-6 minutes, voire 10. Et forcément, jouer à 12, c'est plus compliqué. Et donc, il y a un enchaînement de chaînes de jeu. Et Lésignan a repris la main sur ce match. Ils sont rentrés dans la partie timidement. Les joueurs d'Alan Walsh et de Cyril Stakud. Et puis, avec beaucoup de patience et un grand coup d'épaule. Notamment par ma papa Langui et puis ce diable d'Albert. Et bien, ça permet de pouvoir retrouver un second souffle. Et surtout, d'être enfin devant à la marque 14 à 10. Alors que l'on s'approche de la fin du premier acte. Ce renvoi sous les poteaux était très long. 60 mètres. Et en deux prises de balles, ils ont effectué plus de 32 mètres de remontée. Ce qui leur a permis de jouer dans les 20 mètres adverses. Et de pouvoir marquer cet essai très précieux. Ils prennent enfin le score. Exactement. Thibaut Marti, légèrement excentré par rapport au poteau. Légèrement à gauche. Mais dans un fauteuil. Et ça passe pour le 3 quart centre du Feusseleu. SOA 10. Feusseleu 16. Et forcément, du côté des supporters du Lésignan, on se prend à rêver d'une finale face au voisin carcassonné. Évidemment, ils n'y sont pas encore. Ça va de soi. Mais à 16 à 10, on peut se permettre d'y croire. On revient de 10-0. Exactement. C'est un compteur qui reste bloqué. Trois essai inscrit coup sur coup. Alors, c'est bien la pause ici du côté du Saint-Pierre-de-Lord de Marseille. On voit le colosse Robin Hughes qui va rejoindre les dastières et écouter les propos de ses entraîneurs pour essayer de repartir de l'avant dans le deuxième acte. Roger, on a vu ce que l'on attendait. C'est-à-dire un jeu aéré, enthousiaste, fait de prise de risque, d'initiative, donc concrètement le rubia 13 que l'on aime. Bien sûr, il y a un changement de prise de main. Une entame parfaite d'Avignon. Les 20-25 dernières minutes, je pense qu'ils ont eux-mêmes remis sur les rails les IAMS au travers de 3-4 fautes cumulées. Et les IAMS, ma foi, qui a profité de cet omel et qui est un 10-0, passe un 16-10, bien mérité et sans doute un mental optimisé. Alors que nous avons notre ami Célia autour dans les acteurs du jeu et il semble que c'est le troisième lieu, Vincent Comta-Côte d'Avignon qui va s'exprimer sur ce premier acte. Tout le monde l'écoute. Bonjour, donc on a affaire à une grosse équipe de Lésignan. Oui, c'est une demi-finale, ça va se jouer à des détails. On a super bien entamé la rencontre en dominant. Après, dans un match, il y a des temps forts, des temps faibles. Vers la fin, c'était un peu plus compliqué. On a pris un carton jaune, on était réduit à 12, mais on a quand même tenu malgré cet essai à 30 secondes de la fin. Il faut qu'on revienne dans le match, qu'on reprenne le ballon et qu'on a joué chez eux pour emporter ce match. Et quelles sont donc les fautes à corriger sur ce seconde mi-temps ? Un peu plus de discipline parce qu'on a pris des pénalités alors qu'on était chez eux parce que les marqueurs n'étaient pas dans la tenue. Mais ces petits détails, parce qu'on est vraiment dans le match et il y a la place de gagner cette rencontre. Merci et bonne seconde mi-temps. Elle a raison, Vincent Conta, cette fin de première période a été fatale aux Avignonais. Et la souris aux Lésignanais et plus particulièrement au capitaine de cette équipe, Anthony Hors, qui est au côté de Célia, qui va donc s'exprimer sur ce qu'il a vécu pendant 40 minutes. Nous vous écoutons, Célia. Qu'est-ce qui vous a permis de mener au score sur cette première mi-temps ? On sait qu'Avignon est une équipe très costaud, très physique. On savait qu'il fallait être patient, que ça allait être très dur pendant 10-15 minutes. Être patient, garder le ballon. Et dès qu'on a réussi à garder le ballon, à arrêter de défendre, on a pu mettre en place notre jeu. Et en se nourrissant de leurs erreurs, on a réussi à repasser devant. Et quelles vont être les fautes à corriger pour être encore meilleurs sur cette seconde mi-temps ? Faire comme la deuxième partie de la première mi-temps, garder le ballon. Ne pas faire de fautes. Respecter le ballon, aller chez eux et scorer au maximum. Merci, bonne seconde mi-temps. Merci Célia, merci Anthony Hors, le capitaine des Verts et Blancs. Il a raison, le capitaine de Lésignan, il parle de patience. Ils ont su être patients, les Lésignanais. Ils ont pris des vagues d'entrée de jeu, puis progressivement. Ils ont réussi à masser le camp de l'adversaire. Jouer à bon escient, du jeu au pied, du jeu à la main, du jeu au large, du jeu direct. Bref, tout a été bien conçu pour porter dans le score à de justes proportions pour eux. 16 à 10, Roger, ça nous promet une seconde mi-temps de grande qualité. Effectivement, restons patients, comme ils viennent de le dire. Je pense qu'on va assister à une suite intéressante. Match éliminatoire, ne l'oublions pas. Nous espérons avoir quelques actions du match dans ce premier acte. Du moins, les essais et les gros plaquages qu'il a eus avec ce ballon libéré par pouet d'entrée de jeu pour son pilier, François Dorsehans. Les Lésignanais pris à la gorge d'entrée de match. Que il y a froid par cet essai avignonné, magnifiquement construit. Alors qu'ils ont passé un premier quart d'heure dans la souffrance, le vert et blanc. Et là, c'était à deux doigts de marquer pour le malheureux du match, Olivier Arnaud, qui vient de sortir sur blessure, plaqué quelques encamures de l'anguque. Lésignant qu'il agit magnifiquement par Pierre Montaigne. Un essai de ruser au ras du tenu pour donner des couleurs au sien. Le plaquage assassin de Dorsehans sur l'arrière Fabien Flouvi. Et puis cet essai est là également rageur de la part de Gousy en bout de ligne qui redonne de l'espoir au vert et blanc. Retour intérieur avec le puissant Lillian Alder qui vient concrétiser la domination des siens en marquant juste au ras des poteaux. Ce qui permet au Fousselot de mener à la pause 10 à 16. On va se quitter pour une page de félicité. Se retrouver environ d'ici des minutes pour ce deuxième acte. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 Et Avignon sommet de réagir avec les liés Hugo de Montes, le premier attaqué dans cette série de tenues avec Robert Tulliatou, deuxième de cette équipe d'Avignon, le puissant Yougs aura des tenues attendues par la défense de les Vignans, notamment Lucas Coelard, remontouré à l'assaut de la défense des verts et blancs dans les 40 mètres d'Avignon, on va essayer de combiner vers l'extérieur finalement, c'est Yougs qui repart à la charge, Yougs qui arrive à casser la défense, il a été pris finalement par Coelard et par Albert, du jeu au pied pour Avignon, à la réception idéalement positionnée, Fabien Flovy à la relance pour les verts et blancs, il va trouver au soutien Coelard avec le frangin Flovy qui progresse à son tour, Jordan de son prénom. Et la table importante pour Avignon, effectivement, d'être présente en défense et de ne plus faire de fautes. On a son petit périmètre à droite là-bas, petit côté, on cherche à pertuber la défense des bisons, Pierre-Albert, décidément lui aussi très en vue dans cette partie, l'auteur du troisième essai des Lésignanais, joueur d'expérience au sein du pack, Auberne dans la boîte, petit côté, petit coup de pied, rasant mais bien dosé. Heureusement qu'il y avait Maxime Grosson, qui lui aussi s'est emparé du ballon pour donner de l'élan à ses couleurs. Tout comme lors du premier acte, Roger d'entrée de jeu, les deux défenses sont en train de se jauger, et d'un côté comme de l'autre, ça caramélise à tout va. Deux défenses qui se neutralisent, on est d'accord, et la table de match, c'est zéro faute, zéro perte de plaquage, donc il faut être vraiment efficace. Ne pas tremblez, ne pas moulir, ne pas céder, voilà le but recherché par les deux formations qui visent la place en finale face à Carcassonne, si vous ne le savez pas encore, les Carcassonnés qui ont battu, enlevé de rideau pour ainsi dire, le Saint-Self-Tres-Catalans sur un score de 32 à 20, évidemment du côté de Lézignan comme du côté de Carcassonne, on rêve d'un nouveau derby dans ce final, dans cette dernière match, match dans 15 jours à Brutus. Cuellar qui vient solliciter les avants, ou plutôt le 3-4 centre parti, qui tient sur ses guiboles et qui avance. Non, on se tait, on se tait ! Coup de pied, c'est limite limite le plaquage. Oui, effectivement. Ce ballon qui restera sur l'aire de jeu, la belle relance à venir de Maxime Grosson. Un gros plaquage, un gros tampon d'Anthony Horst, spécialiste à la matière. Ce n'est pas le plus gros gabarit de la compétition, mais alors, si vous lui venez dessus, ça risque de vibrer. C'est vrai qu'il a dû faire un maximum de plaquage en première mi-temps, parce qu'on le voit un peu partout. Quel soldat, ce 3ème ligne, il a l'esprit fesseuleux, ancré dans ses gènes. Touche modestement trouvée par les Avignonnais, qui vont chercher à réinvestir les 50 mètres adverses. Avec un ballon exploité par tous les atouts. Yux qui joue des coups dès qu'il avance. Il faut 3 adversaires pour le museler. Et au passage, il y a Horst qui a pris le crampon en plein visage. Il doit chausser un petit 48-49. Yux, ça a pris la totalité de la face de Réal. Et sur le plaquage, là... Ouf ! Ce n'est pas volontaire, parce que son regard n'était pas orienté vers Anthony Horst. Mais quoi qu'il en soit, son pied s'est baladé par là. Et le visage d'Anthony Horst est à proximité. Il est venu essuyer ses crampons sur le nez du 3ème ligne, capitaine de Lézignan. Réal, il intervient. Il va donner une pénalité à Lézignan. On savait que Yux essaie de se lever le plus vite possible. Il ne peut pas voir le 3ème ligne Horst derrière lui. Mais bon, c'est flagrant. Il le touche, donc... La sanction est logique. Même s'il est involontaire. Le capitaine malheureux de ce match, Olivier Arnaud, marqué par les stigmates de ce combat. Il est blessé à la cuisse, mais il semblerait qu'il soit aussi touché au niveau du visage. Lézignan, qui est à 8 mètres du bonheur. Ils vont le chercher à tout prix à inscrire en 4ème essai. Cuellard derrière le tenu pour Auberne. Auberne pour Asselstiner sur... Le bel essai, le beau doublé inscrit par le pilier de cette équipe de Lézignan. Vivian Albert, mais alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il est rentré dans une défense beurrée. Roger, une défense élastique qui va monter le chercher. Elle a sorti sanction immédiate. Auberne le joue à merveille et je pense que sa ligne de course pour prendre la balle, on va le voir. Elle est rentrante. Y a-t-il un package manqué ? Sans doute. Fabien Julien s'est peu troué sur le coup là, oui. On l'a vu au ralenti. Mais il arrive plein de gaz avec une course rentrante et Auberne s'approche de la ligne d'avantages et tergiverse un peu. Et donc piège la défense. Auberne qui est un excellent distributeur de jeu, qui a vu que l'intervalle pouvait s'ouvrir. C'était plus l'intervalle, c'était un boulevard. pour Lilian Albert qui donc réalise un doublé dans ce match. C'est tout bonus pour lui. Et c'est surtout compliqué pour le SOA qui désormais perd 20 à 10, loin de chez lui sur la pelouse du stade Pierre Delors de Marseille. Leur objectif, sans doute, c'était de marquer en premier, 16 à 10. Quand on veut revenir au score, ils n'ont pas forcément montré de grandes intentions. Mais là, on ne parlera pas de peu mais vrai qu'il n'y a que 12 points d'avance s'il passe à la transformation. Thibaut Marti face au poteau. Bien sûr, il ne tremble pas. Et ça permet au Sien de mener 22 à 10, 12 points d'avance, c'est-à-dire deux essais transformés d'écart. C'est assez confortable. Ce n'est pas encore définitif, bien sûr. Mais ils vous mettent dans la situation de Lésignan et du SOA. Les joueurs de Renault-Digue et de Florian Chotard qui ont besoin impérieux de remettre la main sur le ballon. Dans les plus brefs délais, avec des coups de pieds très haut là-bas. Dans le ciel de Marseille, à la réception, c'est Clément Martin. Le 3 quart centre, cette équipe du Fosoleux. Toujours rapidement son tenue, ça va très vite. Et ça progresse avec une charge des avants. Lésignan qui est très dynamique, qui joue vite et les tenues, qui organise autour de ses 2-3 leaders. Au Baird pour Fovie, ils sont dangereux à 40 mètres des poteaux. À la défense d'Avignon qui est en train de s'effriter un petit peu. Martin derrière le tenue. Au Berne qui navigue. Avec le soutien de Montaigne là-bas dans la boîte. Attention à l'arrière. Il s'en sortira peut-être. Il s'en sortira comme un grand garçon ou pas ? Non, Maxime Grosson. Il avait 3 adversaires qui se sont empressés de lui couper l'herbe sous le pied. Et il vient de la pâtir dans son emboute. Ce qui fait qu'à la sortie, il n'y aura pas finalement un coup d'épée de renvoi sous les poteaux. Puisqu'un placage haut est sanctionné par M. Vincent. Et donc une pénalité qui permet à Avignon de se dégager dans sa zone dangereuse. Avec une première charge de Robert Tulliatou. On prépare la suite avec le tenu Yougs qui passe à l'île finalement. Et Rostand qui attaque la ligne et qui va permettre de remettre en jeu l'ensemble de son équipe. avec Meiziani. 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 Ayoub Meiziani qui est plaqué. A 40 mètres des poteaux lesignanais. A nouveau pouvet. Ballon intercepté par les joueurs aux doigts. Le jeu se poursuit. Et Avignon qui, en ce début de seconde période, se montre beaucoup moins fringant que lors du début du match. Et pour l'instant c'est Lesignan qui fait montre de caractère et d'autorité dans cette seconde période. Alors que Ian Albert, auteur de deux essais, va se reposer un petit peu. C'est Stuart Nisson qui prend le relais aux avant-postes pour les joueurs du Fusseleux. Auberne à la manoeuvre. Auberne qui use et abuse de son expérience et de son savoir-faire là au roi du tenu. Oui en pleine maîtrise. Vous savez, on le sent, Lesignan a pris vraiment l'ascendant sur le collectif et pèse sur le match. Flovy, quatrième tenue. Encore un ballon à exploiter pour les Verts et Blancs. Attention à Quellard. Quellard pour Auberne. Auberne qui finit la passe. Il est tombé sur les gros pectoraux de Yougs. Dernier tenu. Est-ce qu'il y a du jeu au pied qui va opérer ? Et ballon perdu. Par les Avignonnais littéralement sous pression dans ce début de match. On reçoit Roger Palis carrément en souffrance. Oui, Avignon qui se cherche et qui n'arrive pas à trouver des solutions, qui a très peu de ballon aussi. Et ma foi, quand il est censé le récupérer, fait des fautes de main. C'est quand même assez difficile parce qu'on ne voit pas vraiment la solution de sortir de cette torpeur. Et donc, ben oui, 51 minutes de jeu. Il va falloir réagir. Les signants dangereux à 10 mètres des poteaux. Côté droit. Allez, un 3 contre 3. Avec la puissance de Papalangui. Non. Ma Papalangui. On va arriver à le formuler correctement. Le nom du joueur fidjien. Clément Martin à 3 mètres de l'embute. Ballon sorti pour Auberne à nouveau. Et ça va combiner. Retour intérieur. La passe à destination de Lélier. Côté gauche. Flovy qui le pique vers le milieu. Versailles a marqué l'essai. Flovy. Oh là 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 là. Ça s'est joué à quelques centimètres près. C'est pas fini pour les signants qui va chercher une solution vers le grand large. Avec Auberne à destination. Les trois quarts. Les Avignonnais qui montrent aussi là beaucoup de convictions en défense. Mais ça joue toujours pour les signants. C'est un peu du ouvre à rugby. À la sortie Monsieur Vincent intervient. Et passe en avant. De la part des Audois. Et ça donnera l'occasion à Avignon de se relancer après une nouvelle fois avoir longtemps subi. Ça a failli marquer du côté gauche. On a vu un schéma tactique à mon avis travailler avec un leurre qui était… On va le voir au ralenti sur ces magnifiques images réalisées par nos techniciens. Qui était purement magique. Sauf que l'essai n'est pas accompli. Cette passe au cordeau de la part de Luc Brocas. Qui a failli faire mouche. Avec un dernier porteur de balle, Flovi. On sent dans les regards Avignonnais qu'il n'y a pas du désespoir mais beaucoup de crainte. Ils savent que le chrono est en train de s'écouler. Encore 28 minutes de jeu à jouer très exactement dans cette demi-finale, la seconde demi-finale de l'après-midi. Mais les Ignans qui avaient débuté, rappelons-le, le championnat très timidement. C'est peu à peu construit pour arriver à avoir une équipe consistante dans cette fin de saison. Et allez savoir si les meilleurs ne restent pas à venir pour les hommes d'Alan Walsh et de Cyril Stakul. Une équipe qui est montée graduellement en puissance. Il y a une implication de tout le collectif. Il y a des joueurs forcément concernés. Il y a un bon compromis de jeu. C'est très sérieux. Avec une majorité de joueurs formés au club. C'est bon à souligner. Comme quoi la politique de formation du côté du Stade du Moulin, elle est toujours aussi efficace. Mais l'introduction Avignon dans ses 20 mètres. avec ce besoin de sortir au plus vite de ce secteur de terrain. Introduction pour Maxime Grosson dans la mêlée. On n'est pas positionné correctement. C'est fait. Directement dans la troisième ligne. Ballon de relance pour le SOA. Le SOA qui depuis un très long moment n'a pas retrouvé les 10 mètres adverses. Voir les 20 mètres de Lésignan. Tellement la défense du feu se montre hermétique. Ils ont peut-être lâché leurs cartouches très tôt. Sur motivation aussi. Et là, ils ont baissé d'un cran, voire deux. Oui, clairement. Même si on sent qu'il y a une volonté d'entreprendre sur les extérieurs. Il a battu légèrement dans son camp. Hughes. Ça progresse très moyennement sur cette chaîne tactique. Coup de pied de déplacement. Flouville sans aucune pression. Qui va permettre au sien de se relancer. Allez, c'est maintenant. Il faut réagir. Il faut monter en défense. Les presser dans leurs 20 mètres. Et pouvoir récupérer une faute de Lésignan. Ouzi plaqué à son tour. Par Poué et par Baptiste Avis. Alors qu'il semble s'être fait mal lui aussi. On l'a vu tomber sur le dos. Avec un plaquage assez appuyé de Poué notamment. Alors voyons. Il se ralentit. Oui bon, un plaquage parmi tant d'autres. Qui semblait finalement assez ordinaire. Banal. Il a dû pas se réceptionner peut-être sur le dos. Sur le dos, oui. Je ne t'interromps plus. Dorian Gouzi est lié droit de cette équipe de Lésignan. Qui a inscrit le deuxième essai pour les siens. Dans le premier acte. On y va. Tenue 2. Je dois former au club lui aussi. Il semble qu'on perd que l'art derrière le tenu. Opération jeu à une passe dans cette portion du terrain. de ne pas prendre le moindre risque. Voilà le but recherché. Belle libération de balle là. Pour Flovy qui prend la défense. Oh là là. À contre-pied totalement. Il est plaqué à 30 mètres des poteaux. Et un ballon de relance à nouveau. Pour le Flossoul avec Luc Brocas. À 15 mètres de la boule d'Avignon. Que l'art derrière le tenu. Au Berne à nouveau. Belle défense. Belle organisation des joueurs du SOA. Et Rostand qui intervient. Et c'était le cinquième tenu. Voir le sixième. Pour le Résignané. Et ballon perdu. Dès la première passe. Oh là là. Rouget. J'ai comme l'impression. Qu'Avignon n'y est plus trop dans ce match. Il perd le fin du jeu. Une belle percée de Flovy. Effectivement. Il récupère le ballon au bout du sixième tenu. Et là. Je pense qu'on n'y est pas. Et on ne se sent pas forcément concerné. Attention. Attention de ne pas connaître un grec sérieux. Ça peut très vite se scorer. Elle est très intéressante. Cette mêlée pour le Fosoleux. Ça va jouer côté gauche. Mon tail. Ça arrive très vite. Et ça va. Allez au bout. Le doublé inscrit par l'hélié. Jordan Flovy. Non. Ce n'est pas un doublé. C'est le premier essai pour Flovy. C'était Guzzi qui avait marqué auparavant. Pour qu'il en soit. C'est le cinquième essai. Ça c'est sûr. Pour le FC Lézignan. Qui. On le voit. Avec beaucoup d'aplomb. Et d'à propos. Prend vraiment. Le pas. Sur les Amignonnais. Qui risque d'avoir. Toutes les peines du monde. Roger à revenir dans cette partie. Ça va être compliqué. Parce que. Effectivement. On parlait de faute. Et de discipline à la mi-temps. Et forcément. On n'est. On n'est pas revenu. Sur ce cadre là. Donc. Lézignan. Un parfait. Organisateur de collectif. Joue facile. On le voit. Les passes sont fluides. Le soutien est au rendez-vous. Et bien sûr. La vitesse. Il y a tout. Dans cette. Dans ce schéma. Proposé par les Lézignanais. Beaucoup d'à propos. Beaucoup de justesse. Dans la. L'exécution des passes. Et surtout. Le fait d'arriver. Le lancer. Plein de tubes. Sur les ballons. Ça. Ça. Ça met forcément. L'adversaire en difficulté. Sur un plan défensif. Et ça. C'est donc. Concrétisé. Magnifiquement. Par. Ce bel essai. Inscrit par Lélier. Jordan. Flovy. Personne. N'aurait réalisé. D'un tel écart. Vu l'entame. Davignon. Qui était. Davignon. Et qui aujourd'hui. A date. Ne bouge pas. 10 à 0. C'était. Le bel entame. Et là. On reste à 10. Et le compteur. Il est vraiment bloqué. Thibaut Marti. Qui va. Chercher. A rajouter. Deux points de plus. Au tableau d'affichage. Il est droitier. Le ballon. Est situé. Sur le côté gauche. Au plus près de la touche. Thibaut Marti. Qui enroule. Ce ballon. Et qui passe finalement. A gauche des poteaux. Le score. Le score est inchangé. Ici. A Pierre Delors. A Marseille. 26 à 10. Pour les Ignans. Face au SOA. Et il reste encore 23 minutes. Très précisément. A jouer. Dans cette deuxième demi-finale. Et Rostand. Qui tape moins loin. Que d'entrée de jeu. Quand il est rentré. Cette fois-ci. Le ballon reste bel et bien. Sur le pré. Et sur le rectangle. On va pas l'anguille. L'arce des poteaux. Et à 40 mètres. De son en but. De bonne variété. Et de bonne maîtrise. Oui. Clairement. Avec Luc Brocas. Qui est venu. Mais aussi. Essayer de perturber. La défense. Des avionnais. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. imbibé. De bon goût. Que proposent les. Gavanal Walsh. Et de Cyril Stakul. Vraiment. Dans ce deuxième acte. Totalement maîtrisé. Coup de pieds très haut. Là-bas. De la part de. De Pierre Montaigne. Et à la relance. On retrouve bien évidemment. Maxime Grosso. Allez. Avignon. Qui essaye de se relancer. Et pourquoi pas. Avec Purchi. Qui déborde. Et qui vient. Finalement. S'empaler. Sur son vis-à-vis direct. Damien Gouzy. Avignon à la relance. Qui. Doit obligatoirement. Se ressaisir. Pour. Tenter. De renverser la table. Troisième tenue. Les Lésignaniens. Qui font un front. Avec beaucoup de courage. Sur un plan défensif. Et la profondeur. Derrière la charnière. Avec. Malem. Malem plaqué. À 15 mètres. Les poteaux. Julien. Qui finit à la passe. Qui prend le coup. Mais qui perd le ballon. Surtout. Pour le plus grand bonheur. Du 3 quart centre. Clément Martin. Qui arrive à crocheter deux défenseurs. Et à s'extraire. Des griffes. Des bisons. Gros match également. Du 3 quart centre. Clément Martin. Tu viens. Oui. Qui est très un jambe. Et qui est sur l'évitement. Forcément il rend service à son équipe. Lois. Lois. Rousson a allumé une mèche. Effectivement, il y a deux, trois gros relais. Et puis après, il a perdu ce ballon qui annule toute possibilité d'aller reprendre au moins. Bousy a un débrouillement qui prend tout le monde à revers et qui va justement filer vers l'essai. Bousy, à fond de la caisse, à 15 mètres des poteaux. Et c'est le boublé inscrit par l'ailier droit du feux soleux Dorian Bousy qui risque de sceller définitivement le sort de cette partie. Puisque les signalés même désormais sur le score de 30 à 10, Roger, 20 points d'écart. C'est quasiment, à mon sens, une victoire. Mais c'est clair. Et Bousy, tout à l'heure, qui avait du mal à se relever et qui avait pris un coup, je pense, au ventre au bas-ventre, a vraiment retrouvé les cannes et une action en débordement. Il les plante directement. Il est face Baptiste Tavis, il est face Baptiste Pouchy. Et dans un dernier élan, dans un dernier souffle, il vient ponctuer en coin ce beau rush qu'il a initié. 50 mètres de course pour l'ailier droit de cette équipe de Lésignan. Le joli doublé pour Dorian Bousy. 30 à 10. C'est lourd, très, très lourd pour Avignon qui risque de ne pas s'en remettre même si, effectivement, il reste encore exactement 19 minutes de jeu. Mais là, c'est un sacré coup de poignard entre les homoplates des joueurs de Renaud Guigues qui avaient entamé cette rencontre, rappelons-le, tambour battant après avoir mené 10 à 0. Eh bien, écoutez, ils ont pris 30 points d'un coup, Roger. C'est impressionnant. Tu l'as dit, ça paraît quasiment impossible parce que le niveau mental est au plus bas. Il y a 20 points d'écart, marqué 4 fois avec 18 minutes. Forcément, c'est un exploit et on ne le sent pas. On ne le sent pas du tout. Et on ne pensait pas, comme tu l'as dit, 30 points d'affilée marqués par Lésignan. Effectivement, voilà, d'un 10 à 0, on passe à un 10 à 30. Bravo Lésignan, une belle réaction et de la fougue et de l'intelligence surtout. Thibaut Marti, après avoir tenté la transformation à gauche, cette fois-ci c'est à droite, est-ce qu'il y aura plus de réussite sur ce nouveau coup ? Allez, Marti. C'est un petit peu compliqué, c'est quasiment en bord de touche ou c'est carrément en bord de touche et ça semble bien parti et cette fois-ci ça passe pour le 3 quart centre Lésignanais. 32 pour Lésignan, 10 pour le SO Avignon qui n'en revient pas, qui n'aurait jamais imaginé en être là à ce moment du match. C'est dur, mais c'est la réalité, la réalité de Rubien. 13, c'est impitoyable. Quand on se trouve en défense, la sanction est immédiate et on vient de le voir coup sur coup. Les Ignanais qui se sont montrés offensifs, assoués avec beaucoup d'à propos et qui sont en train de prendre largement le dessus dans cette rencontre alors que les Avignanais, vous le voyez, marchent en crabe dans cette fin de match. Ballon perdu là pour Papalangui. à 15 mètres de Pagène Lésignanais. Le cœur y est encore un petit peu, mais la lucidité s'est évaporée dans les rangs avignonais. Derrière le tenu, Fabien Julien. Rostand sur l'extérieur avec la volonté de Maxime Grosson qui ne suffira pas. Il est pris à cette main des poteaux. Rostand qui cherche du soutien. Est-ce qu'il va le trouver vers l'extérieur ? Ça risque de le faire cette fois-ci. Rostand un petit peu gourmand alors qu'il y avait des joueurs qui arrivaient à lancer et qui se proposaient. Notamment Louis Carré qui est passé à vide. Carré, le voici, qui va relancer les siens. Ça joue à gauche. Alléan 3 contre 4 contre 2. C'est le moment ou jamais pour Grosson. Ah, ça a du mal. Ça a du mal parce qu'il fait une quête. C'est très latéral. Et il n'y a aucun joueur qui essaie de traverser la ligne. Oh là là là. Ballon perdu. Du jeu au pied. S'étant jamais. Eh, remise intérieure. C'est très achromatique ce que vient de réaliser Hugo de Montes. Là, tel un voleyeur. Mais ça n'a pas suffi pour perturber cette défense de Lézignan qui est taillée dans le marbre aujourd'hui. Ah, on se rapproche sur le sacré final aux Noises. Oh là là. Un dernier relevé sans doute. Ça va piquer du côté des Perpignan dans 15 jours. Avec deux confrontations là aussi, deux styles opposés entre la SEC C'est plus la SEC C'est Carcassonne 13. Rude devant. Rude sur les impacts. C'est Lézignanais capable de toutes les audaces. Donc, on devra assister. En moins, on ne va pas encore enterrer les Avignonais si tôt. Mais on devra assister à une finale là aussi d'anthologie entre les deux que vos doigts. Maxime Brosson à la relance. En situation désespérée avec le soutien de Hugo Demonte côté droit. Belle montée défensive de la part de Mavopalangui. Lézignan ne lâche rien forcément dans cet enthousiasme et cette dynamique. Ils sont galvanisés par leur CIC inscrit tout simplement. CIC contre un. Il n'y a pas photo comme dirait l'autre. Même si là Mendy essaie de déstabiliser les défenseurs Lézignanais derrière le tenu Rostand qui essaie de dynamiser aussi. Rostand petit rasant et ballon contré par Lézignan mais que s'est-il passé la butte intervient. Rostand joue au pied ballon contré par Tuart remis dans les doigts Lézignanais repart sur une transition c'est ça. Arnouac derrière le tenu qui vient se lister ses avants plutôt son hélié Jordan Flory Lézignanais l'Australia Stuart qui arrive plein de gaz lui aussi Lézignanais 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 les hommes de Walsh et le Stakul une belle réception de balle de la part de Baptiste Pouchy On sent que le coeur n'y ait plus et les guibols ils sont moyennement aussi au niveau du repli on voit des joueurs d'Avignon se repositionner en marchant donc c'est pas forcément un symbole de de l'université et de sérénité le mental est forcément en baisse c'est une réalité Romain Pourel est aussi qui a pris un nombre incalculable de ballon dans cette rencontre avec le pied très haut de Rostand pas forcément très ajusté il relance le sien comme il peut par ce ballon voléé à son tour et finalement c'est Flovy qui s'en empare et qui va relancer les siens à hauteur de sa zone de marque l'avant zone de marque plutôt on sent que les joueurs sont émoussés Roger il y a beaucoup d'énergie déployée de part et d'autre et forcément en fin de rencontre à 12 minutes du terme ça commence à se faire ressentir c'est clair Alan Roche l'entraîneur de les IA organise ses rotations il fait bien parce qu'au moins il va mener du Sade 9 il a dû peut-être effectuer maintenant la globalité de ses changements ça va ramener du Peps c'est pertinemment qu'Avignon avec un moral dans les chaussettes va peut-être encore souffrir à la pénalité on empêche Florie de réaliser son tenue convenablement et à la sortie sanction signalée par monsieur Stéphane Vincent avec l'aide du vent c'est un précieux allié le vent ici le Mistral les IA qui touchent à hauteur de la ligne médiane Vincent Albert un des grands acteurs de ce match qui a voulu libérer le ballon peut-être un peu trop tôt ou un peu trop tard puisque c'est Avignon qui s'en est emparé et qui reporte le jeu à 40 mètres de la but des vert et blanc position du hors-jeu ça part un petit peu dans tous les sens sur les plaquages il annonce un site tenu supplémentaire et il surprend les IA hors-jeu oui c'est un peu débridé ça se comprend c'est tout à fait légitime au regard de ce qui a été proposé durant 70 minutes beaucoup d'affrontements beaucoup de jeu beaucoup d'intensité dans ce match et oui c'est vrai que les deux équipes ont vraiment donné Rostand avec Meizani tenu rapidement joué Rostand derrière le tenu qui prend l'intervalle du monde qui le cherche surtout il est tombé sur une défense à nouveau de Lézignan organisée sur le flanc gauche avec Fabienne Julien qui n'a pas pu déchirer le rideau défensif des vert et blanc on se cherche on improvise on fuit mais ça ne passe pas Julien pour Rostand du jeu au pied directement dans les bras à 3-4 centre Clément Martin Calégui voilà attention à lui un ballon de relance effectivement c'est bon tenu joué par Martin en oeuvre le retour de Razouta Raga l'arbitre intervient nouvelle faute sur le plaquage sanctionné contre le SOA ils ne sont plus Provençois Roger et Palizini ils ne sont plus du tout Julien sur le tenu ne lâche pas son vis-à-vis c'est forcément on a l'impression que ça ça sera mieux par la suite mais non effectivement Ravignon est sorti du match à la faute de Mezziani elle est manifeste elle est flagrante sur le puissant joueur Ratou Vazouta Raga attention à Lézignan qui n'a pas fini peut-être de faire des misères et de zébrer de son impertinence l'herbe de Pierre Delors ici à 10 mètres des poteaux et peut-être un nouvel essai est-ce que c'est le septième pour non pour Brocas c'est pas le cas mais c'est pas terminé il aimerait marquer un troisième essai Lilian Albert c'est pas le cas non plus c'est pas fini pour Lézignan Brocas en puissance Brocas toujours Brocas plaqué à un petit mètre du bonheur derrière le tenu Lac qui va chercher à éloigner les ballons voilà c'est fait à destination des trois quarts ça va très vite sur un pas est-ce qu'il est passé effectivement Martin il est passé après le côté gauche le côté droit ça va renverser finalement à nouveau à nouveau Vasu Taraga dernier tenu pour Lézignan Lac derrière le tenu Montaigne peut-être le drop quasiment dans un fauteuil et qui vient inscrire un petit point de plus au tableau d'affichage 33 à 10 en même temps Roger on est dans l'axe il n'y a pas de pression dernier tenu le drop logique non mais c'est clair qu'ils ont ils ont dépassé le jeu de gauche à droite et tout compte fait il se dit bon allez on est en place on rajoute un point de plus il y a tout le temps d'armer son drop Montaigne pardon c'est trop peur Montaigne qui a dans son bowl numéro 1 mais qui joue à l'ouverture c'est perturbant pour le public c'est perturbant aussi pour le commentateur des fois c'est vrai qu'il a raison ça le trouble énormément on va essayer de faire un poids certain pour la suite pour favoriser le repérage et encore plus pour le public les derniers frissons de ce match entre Lézignan et Avignon et non pas Lézignan j'ai fait la contraction entre les deux équipes ça c'est la fatigue aussi après deux matchs commentés pour cette demi-finale qui ont été magnifiques ici à Pierre Delors la fatigue se ressent à tous les étages tu as raison de le préciser ça reste un barator deux matchs d'affilée bon et c'est précieux ça s'intéresse quel bonheur pour les arrêteurs de Rubia 13 du Cosaïn de Marseille de retrouver ce jeu en panaché qui est proposé par les quatre formations ou ce coup de pied là pas dosé du tout dans les rangs Lézignanais ce sera l'occasion pour le Cosa-Avignon de se remettre dans le sens de la marche Allez Marseille c'est le moment de faire un peu de 2 points en 3 je vous équipe Lézignan est-ce que vous êtes là ? Et maintenant l'Avignon encouragez les joueurs ! Prise de balle de Baptiste Amis le 3 quart centre du Cosaïn première prise de balle dans cette nouvelle série de tenues une des dernières du match ballon non contrôlé par les Avignonnais qui n'y sont plus Ah c'est difficile de rester dans une plate de jeu Pardon C'est Robin Pouvé qui a reçu le ballon et l'adversaire en même temps sur le rab et qui n'a pas pu donc le contrôler et ça donnera l'occasion à Lézignan de s'orienter vers une mêlée très calmement très paisiblement il se situe dans les 32 mètres Provenceau ballon sorti côté droit Clément Martin ballon sorti pour Flovi Razoutouraga qui arrive à effacer un défenseur qui va jouer petit côté pour c'est pas forcément un cadeau ça de Sonnelier c'est on voyait le copain à la moucherie la monsieur de Paquette n'a pas été appuyé sur Guzzi Razoutouraga qui essaie de se reprendre qui arrive à effacer Rostand qui se libère quasiment de deux défenseurs et qui est plaqué à 12 mètres des poteaux ils ont encore fin les Lézignanés le sanglier à fin à cette fin de match Ack derrière le tenu en profondeur sur le côté droit dans le grand large là-bas il y a sûrement un coup à jouer avec la prise d'intervalle et il a failli passer le joueur de Lézignan Edi Perramon Intervention du directeur du jeu qu'est-ce qu'il va décider monsieur Vincent très mort tenu ma jouet trois points d'appui on a des pénalités à venir encore que non les poulets les aménués tenu ma jouet il a un troisième appui au sol le fait d'arriver au cinquième tenu il transitionne de jeu pour Aviv c'est au ralenti c'est Perramon qui n'était pas très loin de conclure Perramon identifia son casque noir tenu ma jouet il y a Venion qui va se relancer en situation offensive dans son camp avec Hughes platé par Stuart Mason l'autre pilier australien très rapidement joué par le troisième ligne Vincent Contant à nouveau Hughes un offload après contact voilà c'est fait Dan Francis qui arrive à perturber la défense de Lézignan et effectivement le placage n'est pas forcément très académique et à la sortie M. Vincent va sanctionner le défenseur Lézignanais puisque c'est Rostand qui a vu la bonne mère à l'envers regardez c'était dangereux parce qu'il a failli tomber sur la tête heureusement c'est au niveau des épaules la chute mais effectivement la faute est condamnable et M. Vincent va la sanctionner par un carton j'en suis quasiment convaincu c'est ça regardez les factifs dans son ensemble avant de défier les carcassonnés à Brutus le 27 avril dans l'antre des dragons catalans on frotte les mains à l'avance de ce derby entre Lézignan et Carcassonne alors qu'on voit l'action voilà Rostand hop 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 c'est Lucas Cuellar qui est le fautif tout à fait on est pas là parce que c'est la part en plus tu es enroulé d'accord c'est pour ça que tu tombes sur la tête d'accord alors Rostand c'est très bien ce qui est arrivé je ne considère pas que tu tombes sur la tête c'est le fait que tu es enroulé et puis je pense qu'il doit redouter le pire alors si ça se limite à une pénalité et bien il s'en sortira plutôt bien que là alors que dans ce qu'on gratuit le côté Lézignan avec Alan Walsh le coach qui vient de checker son copain est de mêler Connor Auberne voilà cette vidéo va permettre de y a-t-il un carton bien sûr à mon sens c'est un moindre mal c'est un moindre mal pour Lucas Cuellar qui pourra prétendre à une place en finale contre les Carcassonais dans un sport différent Roger c'est un carton rouge et 15 ans de prison c'est dangereux parce que la réception on le sent on fait le transfert on le lève et on le laisse retomber donc on l'accompagne c'est pas très esprit coubertin ce que vient de faire Lucas Cuellar mais il sourit il s'en fiche il est en finale donc il risque de la jouer en plus si les coachs lui font confiance les derniers assauts dans cette deuxième demi-finale pour les Amignonnais dans le camp de Lésignan ça joue très vite et pas mal là magnifique ballon exploité côté droit pour les liés Hugo Demonte qui a failli inscrire cet essai mais magnifique retour défensif de la part des Lésignanais qui ont magnifiquement glissé on va le voir sous ce ralenti regardez passe sur un pas en pleine vitesse et ce retour superbe de Luc Brocas la deuxième ligne de Lésignan là on appelle ça du très bon travail défensif en deuxième rideau Roger c'est ça c'est un bon jeu de ligne d'Avignon effectivement Lésignan sont blessés mais c'est c'est bien construit Pierre-Albert à la manoeuvre l'inlassable travailleur du paquet d'avant tout comme son compère Richard Messon ça avance ça percute ça sème la zizanie au plan de la défense d'Avignon quand ces joueurs-là prennent la balle y compris Ratou ou Vasu Tarraga à nouveau Albert il y a peur d'un double rappelons-le attendez son 4 il y a peut-être un 3 contre 2 à exploiter il va y avoir un 4 contre 3 pour Lésignan côté gauche avec la prise d'intervalle à nouveau de Luc Brocas qui met la défense en difficulté est-ce qu'il est en touche ? oui in extremis du moins le bout du casque mais ça suffit pour que le juge de touche lève son drapeau et Avignon de ne pas mollir dans cette fin de partie on voit au bord Lésignan qui attend effectivement la délivrance de la validation de ce final on s'approche de la fin certes et l'ensemble des jeunes sont au bord du terrain Avignon qui par fierté va aller au bout de ce match pied au plancher bien sûr avec Julien qui prend le trou un ballon contré par Lésignan et la lutte intervient à nouveau il a repris devant le ballon effectivement je crois que c'est un avant volontaire volontaire ou involontaire je ne sais pas quoi qu'il en soit c'est un avant de lésignaner c'est le bras de Lilian Haber qui effectivement vous avez raison Roger qui est volontaire qui passait par là et touche trouvée par Rostand non c'est pas Rostand il y avait deux ballons sur l'air de jeu donc revenons au jeu à proprement parler puisque la touche a été trouvée très précisément avant de mettre des poteaux du feu soleil pour un barboude d'honneur on signerait Roger pour un essai à Vignolais juste pour le symbole ça nous ferait plaisir effectivement pour le symbole ils ont tout donné tout ce qu'ils ont pu du moins les Provençaux dans ce match il n'y a plus de schéma il n'y a plus de jeu libre il n'y a tout et n'importe quoi mais évidemment ça se comprend un nouveau ballon de débordement il a repiqué vers le milieu il a bien raison Hugo Demonte sinon c'était une projection en touche assurée alors que la sirene vient de retentir dernière action ou pas pour les désignanés non c'est bel et bien terminé ici à Pierre Delors du côté de Marseille avec la victoire sans appel des désignanés Roger 33 à 10 on attendait on espérait un score beaucoup plus étriqué avec plus de suspense mais il y avait un patron en amont c'était Carcassonne contre le Midrace il y avait un patron en aval c'était les désignants face à Avignon donc finale les désignants Carcassonne on a hâte d'y être un score lourd mais un score mérité pour les désignants qui a eu la même mise sur le match étant mené 10-0 il y a deux conclusions à 33 à 10 bravo pour eux et donc effectivement ils vont jouer ce derby pour eux c'était une saison de transition et avec un peu plus de jeunesse dans l'effectif une volonté de la présidence et regardez ils vont faire une finale de coupe de France contre le vainqueur de l'année dernière donc une sacrée journée à vivre c'est incroyable le parcours des désignants et qui rappelons-le durant l'inter-saison ont eu une fuite des joueurs cadres de cette équipe vers d'autres clubs certains ont pris la retraite etc et puis avec des joueurs du cru avec trois étrangers ils ont progressivement retrouvé du panache ils ont reverdi leur maillot et puis on appelle ça le montant de puissance qui aurait cru aujourd'hui que les aîners seraient là finalistes de la coupe de France et baragistes en quart de finale du championnat c'est déjà une saison qui est magnifiquement réussie c'est clair on leur souhaite bien sûr de participer à la victoire ce qui sera forcément difficile avec Carcassonne comme adversaire mais voilà pour une année de transition avec deux générations différentes on est les anciennes du club qui sont présents mais beaucoup de jeunes qui réalisent cet effectif et qui nous ont prouvé aujourd'hui qu'ils avaient la capacité de gagner avec un tel score alors tu as raison de faire ce parallèle parce qu'on a vécu deux fois 30 points pas d'écart mais réalisés donc deux demi-finales complètes et deux dominations vraiment bien marquées à toute la joie des lignes années sur ces images ces magnifiques images réalisées par nos techniciens voilà beaucoup d'amitié de fraternité entre adversaires là en l'occurrence entre Olivier Arnaud et Flovy beaucoup de complicité alors que nous avons le deuxième ligne d'Avignon à nos côtés le deuxième ligne Romain Pouvé à côté de Cilia nous vous écoutons Cilia qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner aujourd'hui ? on allait bien préparer le match on fait une bonne entame de match on était présents dans le combat je pense qu'on leur a livré une belle partie pendant les 30 premières minutes on menait au score voilà après c'est des détails de haut niveau qui nous ont manqué des fautes bêtes à chaque fois qu'on mettait en pression chez eux on a fait des petites fautes qu'ils ont fait sortir de leur camp voilà après c'est une belle équipe ils sont puissants et quand ils viennent chez nous ils sont dangereux on s'est mis trop de fois à la faute et trop trop de petites fautes de petits détails qui nous ont manqué pour sortir une prestation de haut niveau de 80 minutes maintenant vous allez vous tourner vers la saison prochaine ? ouais c'est compliqué on fait pas très une belle saison dans le championnat voilà et là on avait une chance de peut-être un peu sauver la saison on est passé à côté voilà après le club va travailler pour la saison prochaine on verra ce qui se passera merci merci à vous et oui effectivement le page se tourne du côté du Assoa le regard est tourné vers de nouveaux horizons et pour septembre prochain ça va être un petit peu long Roger parce qu'il y a 5 mois qui vont s'écouler ils vont regarder à la télévision voir sur les stades les autres équipes et bien eux venaient pour des titres et quant aux compétiteurs vous l'avez été très longtemps Roger c'est dur à vivre ça ? c'est clair parce que une saison on l'espère la plus longue possible et s'arrêter mi-avril c'est forcément frustrant et le final le 27 pour eux c'était un espoir grandiose de participer on est d'accord Abignon c'est le fleuron du Vaucluse une équipe méritante et avec une structure de club qui tient la route mais bon la réalité du terrain a parlé aujourd'hui alors que Célia est aux côtés d'un des grands orbes de ce match Lillard Albert auteur de deux essais qu'est-ce qu'il peut nous raconter Lillard Albert ? maintenant place à la finale quels sont les points sur lesquels il faut travailler ? une finale on sait que c'est toujours différent il faudrait être discipliné faire un meilleur entam parce que contre Avignon on a les 20 premières du tour ils marquent en premier on a du mal à revenir et on termine bien et après la seconde mi-temps elle entame bien après si on fait le même début de match contre Carca ça risque d'être compliqué il faudra jouer bien pendant 80 minutes les faire douter et essayer de faire le même exploit que Limoula l'année dernière et quelle a été la clé pour gagner aujourd'hui ? la solidarité c'est vrai qu'en début d'année on ne pensait pas être là en début match on s'est fait un peu secouer on marque en premier ils marquent deux points et on n'a pas douté on savait qu'on allait être solidaires et ça a payé merci et bonne continuation le sourire la belle analyse de Lillard Albert effectivement il a souligné lui aussi que les Lillards avaient commencé la saison très timidement avec un effectif particulièrement rajeuni et bien regardez quel bonheur de les voir le vert et blanc il y a l'esprit les Lillards vous allez rencontrer à maintes reprises je sais dans votre carrière quand on va jouer au moulin il faut s'accrocher et quand on les reçoit il faut s'accrocher aussi c'est clair des propos matures de Vincent il a raison de le relater une saison de transition mais regardez un peu la valeur du jeu la valeur des transmissions de génération Lillard qui a été entraîné sur une belle période par Aurélien Colony a fait ses preuves avec des joueurs de qualité et je pense que le flambeau est relevé et il y a une nouvelle génération qui arrive et je pense que ça doit faire plaisir à la présidence la belle photo de famille des Lézignanais ils sont heureux forcément mais alors on se frotte les mains à l'avance pour ce débit entre Carca et Lézignan le 27 avril prochain à Brutus forcément il va y avoir une grosse mobilisation autour de ce match et surtout des buts du supporter qui vont s'organiser ça va être le feu comme l'an dernier ça a été entre Carcassonne et Albi on s'en souvient très bien alors là on va se projeter un petit peu c'est dans 15 jours bien sûr il peut se passer pas mal de choses d'ici là des blessures des rentrées des sorties un pronostic sur ce match tout le monde sait pertinemment que Carcassonne est puissant est leader et sans doute le meilleur on a vécu une finale l'année dernière où tout le monde attendait Albi et Carcassonne a gagné la finale du championnat Carcassonne a perdu et tout le monde attendait Carcassonne donc je pense que voilà je pense qu'on va rester indécis parce qu'il y a du respect des deux équipes même si on connait tous le favori mais Lézignan aujourd'hui est un prétendant même s'il y a 20 ou 30 ou 35% de chances de victoire je pense qu'ils vont être présents au rendez-vous Dame Coupe de France Dame Coupe Lord Derby vous l'avez ici sous vos yeux elle est grande elle est belle elle est scintillante elle est promise à deux formations soit au jaune et noir de Carcassonne soit au vert et blanc de Lézignan Coquilin soit nous on y sera un grand merci pour vous avoir suivi sur notre antenne depuis 14 heures puisque on vous rappelle qu'on avait évidemment vu le match entre Carca et les Baby Drax mais on a l'opportunité de revoir les essais les Iñanais cette rage de vaincre cette rage de marquer de la part de Lillian Albert qui nous adresse un petit coucou sympathique en fin de match avec ce feu follé de Floville qui transmet dans la défense et à la sortie qui inscrit un nouvel essai pour ses couleurs ça c'est dans le deuxième acte les Iñanais qui ont surnagé dans cette seconde période et là Gouzi voilà la course folle sur le côté droit malgré le retour désespéré de Baptiste Pourchi pour un troisième essai dans cette seconde période les Iñan qui a effectué un cavalier seul durant ses 40 minutes le drop dans un fauteuil pour le joueur de les Iñan Pierre Monteil à l'ouverture même si là dans un dernier sursaut d'orgueil et dans un dernier élan les Amignolais ont failli marquer par l'intermédiaire du Vaudemont et la joie des joueurs du Fosoleux dans cette fin de partie et le beau sourire de Stuart Mason conjugué à celui de son compère Ratou Vasutou Raga regardez alors là ils sont moins sur le coup les Australiens Mason est-ce que c'est pas un défi lancer un carcassonné allez savoir regardez la tête qui fait notre ami Stuart Mason il rigole finalement allez va un petit clin d'oeil allez savoir au carcassonné il y a sûrement quelque chose derrière c'est clair le défi est relevé allez elles sont magnifiques ces images un grand merci à vous tous donc rendez-vous le 27 avril prochain du côté des Brotus pour ce derby de feu entre carcassonné et les Ignat on s'est régalé sur ces deux demi-finales aujourd'hui du côté de Marseille un grand merci à vous Roger Pallis pour votre analyse toujours aussi pertinente sur le jeu qui est le revient à 13 on s'est régalé merci à vous merci de partager ce plaisir avec toi et merci à votre fidélité merci à tous merci à tous notre technicien pour ces sublimes images et à très vite pour cette belle aventure à poursuivre entre les Ignat et Carcassonne rendez-vous on vous le rappelle on ne vous le rappellera jamais assez du côté des Ignat on va se régaler bonne soirée à tous sur le tout on va se régaler on va se régaler on va se régaler sur le jeu et carcassonne et carcassonne il y a la fin on va se régaler